Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papotes et Papotes. Aujourd'hui, il fait super chaud, super beau. Je vais retrouver mon invitée qui s'appelle Caroline, comme moi, qui n'est pas parisienne, qui n'avait pas d'idée de resto, donc je lui ai proposé quelques adresses que je voulais tester et elle a choisi mon frère Oumus. Donc, on va tout de suite la retrouver et je vous emmène avec moi. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Et donc, j'ai rejoint mon invitée, Caroline. Salut Caroline. Bonjour Caroline. Dîner de Caroline, enfin déjeuner de Caroline, ça va être top. Comment tu vas ? Moi, ça va, très chaud, très chaudement, mais ça va être chouette. On va passer un bon moment et discuter un peu de choses qui nous rapprochent. Et puis manger un truc pas mal, je pense. Oui, je pense que ça va être pas mal du tout. Libanais, je ne connais pas, donc c'était l'occasion. Tu ne connais pas Libanais ? Pas du tout, non, je n'ai jamais. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Tu es sortie de la zone de confort ? Complètement. Complètement, c'est l'idée aussi. Oui, donc est-ce que tu veux te présenter ? Oui, alors moi je suis diaroline, j'ai 43 ans. Je suis atteinte de troubles alimentaires depuis mes 14 ans, je crois. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis en reconversion professionnelle. Je sors d'une maladie parce que j'ai eu un cancer, un deuxième. J'en ai eu un en 2018 et là, un cancer du sein, je viens de terminer au mois de mars, les rayons, donc je me remets tout doucement. Et voilà, d'où mon petit ventilateur qui m'accompagne pour les bouffées de chaleur. Ça va bien vous servir. Oui, complètement. Et allez, c'est parti, on va manger. Petit accessoire, c'est pour moi. Oui. Merci. C'est copieux. Merci. Petit accessoire, merci. C'est obligatoire. Ouais. C'est beau. Bon appétit, nous allons goûter ces petits... En fait, c'est super beau, le bal est en bois. Ouais. Magnifique, hein ? Ouais, c'est très joli. On a pris des trucs en commun. Moi, j'ai pris les pommes de terre. Ouais. Si tu veux goûter, d'ailleurs, n'hésite pas. Bah, pareil, moi, j'ai pris du riz libanaise. Alors, je crois que le houmous, on a pris pareil, mais j'ai pris feta et cacahuètes. T'as pris de viande, de poulet. Ah, mais non, je vais prendre des salacelles. Bah, je t'en donne un si tu veux. Et tu me donnes un peu de poulet. Bah, ça va. Je vais faire comme ça. T'aimes bien en partager ? Tu sais le mets où ? Là ? Là, ouais. Oui, moi, avec plaisir, au contraire. Tiens. Mais je vais les prendre en plus de salacelles, parce que je ne l'ai jamais goûté. Comme ça, tu auras goûté. Je vais le goûter, peut-être qu'ils sont heureux. Ouais, il est goûté, goûté. De poulet, il est bon. De poulet ? Oui, de poulet, c'est un petit peu frites. C'est très bon. Il y a une petite sauce, là. C'est la crème de sésame. Oh, mais c'est délicieux. On ne peut jamais manger libanais. Tu sais, moi, j'habite une petite ville, donc il n'y a pas énormément de chocs. Non, mais quand je suis parfaite en vacances, tu vois ? Non, je ne suis pas parfaite au Liban. Et puis, dans les vestibules, comme je t'ai dit, à cause de mes troubles, C'est toujours pas ? Non. J'allais surtout dans les fast-foods, parce que j'avais cette croyance erronée qu'en fait, j'aimais tout ce qui était gras. Donc, j'allais vraiment... Les panes, c'est gras. Oui, mais tout ce qui était un peu... En fait, j'avais peur des épices. Il y a plein de choses que je ne mangeais pas avant, en fait. Quand j'étais petite, je n'aimais rien. Oui, c'est vrai que c'est très, très parfumé. Très épicé. Voilà. Donc, j'ai mis du temps, en fait, à... Mais ne serait-ce que des légumes, hein. J'ai mis beaucoup de temps à manger des légumes, parce qu'étant petite, je n'aimais pas ça. Ma maman m'a forcé. Ça a créé comme un espèce de trauma, donc moi, au resto, jamais, je choisissais de légumes, quoi. C'est que très, très riche. C'est un peu délicieux. Le rose, tu connais, quand même ? Oui. Le poulet, il est pas mal. Mais ça ne fait pas hyper longtemps que je connais. Parce que, comme je me suis dit, je ne vous testais pas les nouvelles choses. Je restais dans du steak frites, burger, pizza, pâtes. Voilà, ça, c'était ma base du restaurant. Et tu mangeais souvent au restaurant ? Pas tant que ça, finalement. Parce que moi, comme je travaillais à l'étranger, je n'avais pas beaucoup de temps libre. Le resto, c'était avec mes copains, de temps en temps, deux, trois fois par an, max, quoi. Ah ! C'est fouillant ? Non. En fait, quand tu y allais, il fallait vraiment que tu prennes un truc où tu es sûre que tu allais aimer. Tout à fait. Donc, je ciblais vraiment des choses que je connais, qui sont sécures. Et puis, au-delà de ça, il y avait toujours ces périodes où j'étais en période de régime. Où, du coup, le restaurant, c'était phobique parce que je me disais, sois sérieux, prends viande et légumes. Donc, c'est des choses que je me forçais à prendre et je n'y prenais pas vraiment du plaisir. Et inversement, du craquage, ce que j'appelais du craquage à l'époque. Et toi, tu as pris Cévena Pichéry ? Cévena Pichéry ? Oui. Ça n'existe pas chez moi. C'est vrai ? Oui, mais j'avais pas vu une grande ville, en fait. Oui, mais justement, tu as plus de choix, non, dans les grands hypermarchés ? Il n'y a plus de grands hypermarchés, en fait. Si, mais il y a moins de choix, en fait. Il y a beaucoup, de peu de marques. Moi, quand je vais en province, je trouve toujours que le choix dans les hypermarchés, il est juste absolument par rapport à ce qu'on a. Tu vois, dans les boissons, là, j'ai goûté à la... Je suis allée au Monop et j'ai goûté à la Contrex. C'était matcha, un truc comme ça, aimante et citron vert. D'accord, on n'a pas. Après, je pense que si j'allais à Nantes, peut-être que je trouverais. Ah oui, c'est parce que tu habites vraiment à la campagne, quoi. Ben non, c'est une ville de 60 000 habitants, mais on a quand même des grandes surfaces, mais je crois, c'est peut-être un choix. Je pense que la ville où j'habite, c'est une ville de travailleurs. C'est pas une ville de gens qui essayent des choses, tu vois. Je pense que c'est plus ça. Alors, j'ai goûté le Palafel. Ah oui, moi aussi, tiens. N'importe qui peut porter le masque le plus important. Tu n'as jamais mangé de Palafel ? Non. C'est bizarre de dire ça, non ? Non, non, non. Et toi, tu avais une croyance que ce serait peut-être un peu sec, mais pas du tout, en fait. Ah oui, c'est bon. Je te crois bon. Quand tu étais petite, du coup, tu n'as pas eu beaucoup de diversité ? Non. Ben oui, pour te dire, moi, la courgette, je l'ai découverte vers 24 ans. Je n'avais jamais mangé de courgette avant. En fait, ma mère a des troubles alimentaires et donc se nourrit d'une certaine façon. Et je pense qu'en plus, elle travaillait beaucoup. Donc, je crois qu'en fait, elle avait des espèces d'habitudes. Elle savait qu'elle avait des troubles ? Non, non. Je pense qu'elle l'a découvert. Non, elle est dans la... Déjà, elle fait de la dysmorphie. Donc, elle se voit grosse alors qu'elle ne l'est pas. Et au-delà de ça, elle est toujours dans la restriction, en fait. Elle a 3 kilos à perdre depuis 43 ans. Donc, c'est 43 ans qu'elle aurait eu pour faire 3 kilos. Très vite, j'ai été formatée, en fait, à manger des légumes. C'est bon pour toi. T'aimes pas, tu te forces. Tu finis, quoi. C'est bon pour ta santé. Et inversement, le paquet à gâteau, il était vide. Non. Ah, il n'était pas... Non, non, parce que j'ai un frère et que lui, il était traité différemment. Parce qu'il n'avait pas de problème de surpoids. Moi, je n'en avais pas non plus, en fait. C'est vrai ? Non. Il n'était pas grosse, ouais. Non, on va voir mes photos, je me comprends. Mais je pense que ma mère vivait dans la peur que je lui ressemble. Et comme elle se voyait... Je pense qu'en fait, c'est plus de la prévention qu'elle a fait. En disant, je ne veux pas qu'il soit comme moi. Donc, ne prends pas l'habitude de manger du chocolat. Et puis, t'es une fille aussi, je pense. Exactement. Alors que mon frère... T'as peur pour les hommes, quoi ? Non, parce qu'elle a supposé que mon frère tenait mon père. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, elle a regardé les photos de mon enfant, en disant, ah, mais t'es pas grosse. Ben non. Donc, je pense qu'elle-même, ouais, avait une vision vraiment erronée. Tu dis qu'il n'y avait pas de diversité, mais il y en avait une. Parce que quand t'es au régime, tu manges beaucoup de légumes. Donc, ta mère, elle devait faire beaucoup de légumes à manger pour... Ben oui, mais c'est toujours les mêmes, en fait. Ouais. C'était peut-être cuit à l'eau. Voilà. C'était sans saveur. Exactement. Elle te présentait les aliments d'une mauvaise façon, en fait. C'est ça. Elle te les présentait en mode, ça, ça ne fait pas grossir. C'est ça. En fait, les premiers régimes que j'ai faits, c'était des régimes très restrictifs. Donc, sans beurre, sans rien. Légumes à l'eau. Ben, je ne tenais pas, quoi. Je faisais quatre jours. Du coup, très vite, j'ai développé la croyance que moi, j'étais nulle. Ma mère, elle arrivait. Donc, moi, j'étais moins bien que ma mère. Et derrière, comme je sentais en plus nulle, je me lâchais. Je m'étais restreint quatre jours. Il y a cette espèce de frustration qui amène à la compulsion, en fait, tout simplement. Surtout quand c'est un peu imposé par quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Quand c'était des parents aussi. On était tellement petite. T'as quel âge de dessus ? 8 ans. Alors, je pense que je vais avoir 6 ans. 5 ou 6 ans. Ça, c'est en voix. Ouais, t'es une enfant. Ah, c'est normal. Voilà. Alors, après, j'avais peut-être un peu de cuisse. Enfin, je ne suis pas maigre, quoi. Mais je ne suis pas grosse non plus. Franchement, je pense que j'étais pareille que toi. Et tu vois, dès que j'ai commencé à grandir, genre 11-12 ans, je n'étais pas non plus très grosse, quoi. Et puis, à mes 14 ans, j'ai pris un peu de poids. Voilà, c'est moi, à 18 ans, je me voyais énorme. Alors que... Et moi et ma mère, on était d'accord sur le fait que j'avais du surpoids, quoi. Je faisais 80 kilos pour 1m73. Bah, 1m73 pour 80 kilos, oui, on s'est dit que t'es en surpoids, en fait. Mais bon, je suis grande, je suis lancée, j'ai beaucoup de poitrine, donc c'est normal. Et aujourd'hui, on ne te dirait pas que t'es en surpoids, mais à l'époque, on regardait beaucoup l'IMC. Et depuis l'enfance, en fait, on regardait l'IMC quand j'ai toujours été plus grande que mon âge. Et sur le carnet de santé, j'étais toujours au-dessus, tu sais, dans la courbe, mais aussi bien en taille qu'en poids. Donc, pour moi, il n'y avait pas de souci, mais bon, voilà. Il y avait une vraie inquiétude de la part de ma mère de... Attention, j'avais tout dit, attention. Pour ta santé, quoi. Oui, voilà. Attention. C'est l'argument pour la santé. C'était même pas ça, c'était attention, tu vas grossir, quoi. Et je dis ça pour ton bien, je veux pas... Moi, dans mon éducation, je comprenais que c'était de la bienveillance, en fait, mais c'était dur pour moi, quoi. Tout était observé. Tu mangeais à la cantine ? Quand j'étais en primaire, oui. Collège aussi. Et au lycée, non. Tu n'avais pas envie de te lâcher quand tu étais à la cantine ? Tu mangeais beaucoup ? Non. Tu respectais quand même ? Non, parce que je t'ai dit, moi, je n'avais pas grand chose, en fait. Donc, même à la cantine, c'était compliqué pour moi. D'ailleurs, ma mère avait passé le mot aux femmes de cantine que je mangeais les gueules. Donc, je n'avais même pas le choix. Ta mère, elle a dit que tu manges, quoi. Donc, finalement, tu étais fliquée, même à la cantine. Ah, merci, maman. Donc, j'avais des supercouges, je me mouchais, comme ça, à table. J'allais cracher et mettre à la poubelle des choses qui ne passaient pas. Je suis restée des heures devant des bouts de viande, des dimanche après-midi. Je suis restée jusqu'à 4h30 devant mon assiette parce que je n'arrivais pas à manger. Il y a trois morceaux. Et ça lui apparaissait simple, en fait. Mais pour moi, j'avais envie de vomir, en fait. Je mangeais comme ça, quoi. Ça me dégoûtait. La viande aussi ? Oui, certaines viandes, oui. Pas tout, le poulet, ça allait. Mais tu avais peut-être des troubles de l'oralité. Justement, hier, j'ai fait une vidéo avec une personne qui a des troubles de l'oralité depuis qu'elle est toute petite. Et en fait, elle est super difficile. En fait, ça s'explique parce qu'elle ne l'a su qu'à 25 ans. En fait, elle a des réflexes nauséaux qui peuvent se déclencher pour plein de trucs. Les odeurs, beaucoup d'odeurs qui l'embêtent. Les textures, tu vois, la viande, tout ça, elle a beaucoup de mal. Les légumes, c'est... En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ont ça. Mais comme il y a plein d'enfants qui ont ça, on les catalogue d'enfants difficiles. Mais en fait, il y a un vrai trouble derrière. Alors, c'est passé après parce qu'aujourd'hui, je mange des légumes sans problème. Et c'est vrai que ce n'était pas toutes les viandes. C'était que certaines viandes, en fait. Le steak caché, ça passait. Mais pas le bœuf bourguignon, là. Non, hein. Avec des fils. Non, non. Mais ça, je pouvais rester des heures. Il y avait le gras. C'est comme la soupe. En fait, la soupe aux asperges, il y a eu phénisé, là. J'ai aimé la soupe, le liquide, les espèces de petits renvers. Enfin, du tout. Mais je demandais à ce qu'on passe à la passette. Et si ma mère avait oublié de le faire, elle essayait de le refaire. Elle me disait, ça ne va pas bouger derrière, arrête. Ça me dégoûtait. Une force. Comme tu invalides le ressenti des enfants. J'ai l'impression que toute notre enfance, c'est ça, en fait. Oui, je n'étais pas du tout écoutée. En fait, on me disait que j'étais chiant, quoi. Oui, oui. Je faisais des chichis pour rien. J'étais aussi hypersensible, alors je pleurais tout le temps. Ah, elle pleure encore. Donc, il y a ça aussi. Je pense que j'ai aussi bloqué mon hypersensibilité parce que ce n'était pas politiquement correct. Je pense que j'ai mangé mes émotions. En même temps, ça me réconfortait, quoi. Et là, justement, depuis la maladie, j'ai vraiment sorti les émotions. Je ne fais que de chier les dernières années. Je ne m'interdis plus aujourd'hui. Alors qu'avant, je le bloquais. Et quelque part, j'avais besoin, par un autre moyen, de compenser. Donc, je les mangeais. Et puis, en plus, tu étais en restriction énergétique à cause de tes régimes. Forcément, tu avais double motivation à manger. Ça, ça a été des fois, dans mes régimes. J'étais plus au non-régime que au régime dans ma vie familiale. Ah, oui, parce que moi, je suis hyper phagique. Donc, je suis vraiment dans cette idée que je suis nulle, je n'arrive à rien, je ne suis pas capable de tenir un régime. Et la seule fois où je l'ai tenue, c'est parce que j'avais un copain. Ah oui, tu m'as raconté. Enfin, en passant à ma mère. En touréxique. En passant à ma mère, tout simplement. Je t'ai trouvé un copain, ma mère. Ça, ça m'a permis de comprendre que je n'étais pas nulle. J'arrivais à maigrir. Et c'est là que je me suis dit qu'il y a autre chose, en fait. Est-ce que tu ne t'aimes toujours pas ? Donc, ça m'a permis d'aller voir plus loin. Donc, quelque part, ça a été un mal point indien parce que ça m'a permis vraiment de me dire « Ok, ce n'est pas la bonne solution. Faire du pain, en tout cas, ça ne t'aide pas. » J'ai travaillé du côté des troubles, de l'amour de toi et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai travaillé sur certains troubles alimentaires. Je n'ai plus la croyance que je suis un puissant fond. Je ne mange plus que de la John Food, par exemple. J'arrive à inclure de temps en temps mes légumes. C'est encore compliqué. C'est plus facile. C'est trop, très bon, vraiment. Les petites chaussons, là, aussi, c'est pas mal. Moi, j'ai de la salade d'aubergine, mais en fait, tu as vu, c'est blanc. Je ne dirais pas que c'est d'aubergine. Je n'avais pas du caviar d'aubergine. Ah, mais non, il est là. Ça, c'est le houmous. Ah, c'est ça, le caviar de houmous. Vas-y, vas-y. Firmé ou pas ? Ah oui, c'est que ce n'est pas les mêmes. Je trouvais que c'était deux trucs de houmous, moi. Ah, non, ça, c'est du houmous. Ça, c'est le caviar d'aubergine, ça a l'air moche. Ah, d'accord, ok. Mais il y a de la crème de sésame avec moi ? Crème de sésame, le caviar d'aubergine. D'accord, c'est ça. Et toi, du coup, ça, c'est des carréquants, tu es trop bon ? Moi, c'est vers 14 ans. Je pense qu'avant, j'étais une ingénieuse intuitive. Je n'avais jamais eu de réflexion sur mon poids. Je ne me dis jamais que j'ai la question. Par contre, je vis quand même dans une société, je vivais avec ma sœur qui est complexée sur son poids. Donc, en fait, ce n'est jamais anodinant. En fait, il n'y a pas que toi et ce qu'on te dit sur toi. Mais quand tu vois, par exemple, ta sœur se prendre des réflexions, tu es grosse, tu es machin, et ta sœur qui se trouve trop grosse et tout ça, de rien, même si ce n'est pas toi, ça t'impacte toi. Donc, je trouve que c'est hyper important de dire aux gens que vous ne commentez pas le corps des autres, mais que vous ne commentez pas le vôtre non plus, en fait. Parce que de te dire « Ah, je suis grosse ». Ok, tu vas te dire « Ça ne concerne que moi, mais non, c'est toute la société ». C'est vrai que quand tu entends quelqu'un dire « Je suis grosse », tu as forcément tendance à te comparer de te dire « Je suis comme elle, donc je suis grosse ». Je suis plus grosse, donc je suis très grosse. Si tu vois tes parents faire attention à ce qu'ils mangent ou se complexer, ça, c'est toxique. Mon père disait qu'il mangeait trop de chocolat et qu'il devait perdre un bon poids, mais c'est tout ça. Je disais que ma grand-mère était alcoolique, mon grand-père aussi. Ma mère a été éduquée là-dedans. Je pense qu'à un moment donné, la nourriture a été une échappatoire. Elle a un profil, c'est une contrôlante, en fait. Elle est vraiment dans le contrôle d'elle-même. Et quand tu vois quelqu'un boire, c'est quelqu'un qui perd le contrôle un peu. Donc tu vois ça, toi, tu as envie de reprendre le contrôle de quelque chose. De tout, oui, c'est intéressant, oui. Moi, ma mère, elle était dans l'alcool aussi. J'ai beaucoup vu ma mère perdre le contrôle. Oui, donc ça explique un peu ses troubles alimentaires. Je crois qu'elle a voulu être maîtresse de sa vie. C'est vrai qu'elle contrôle tout. Alors, un peu moins, depuis que je travaille sur moi, je trouve, que mine de rien, son comportement change. Elle est toujours dans le rejet d'elle-même. Non, mais je trouve quand même qu'elle est beaucoup plus tolérante, beaucoup plus ouverte, elle est moins grossophobe. Est-ce que tu l'as éduquée ? Non, mais le fait de m'émanciper, de dire que je suis comme ça, je n'ai pas le choix, en fait. Si je continue à faire des régimes, je vais grossir toujours plus, en fait. En fait, moi, en arrêtant les régimes, j'ai arrêté le cercle infernal de reprendre, de perdre, mais de reprendre toujours plus, en fait. Ça fait du lieu, en fait. C'est ça, c'est que je perdais et je reprenais genre 10 de plus. Et je me disais, mais ça va s'arrêter quand ? Avec tous les régimes que tu as faits, ça, tu as fait ça. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Non, parce que toute... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Toute restriction emmène de la compulsion, en fait. Et il y a même la compulsion de la prise de poids. La restriction cognitive, tu vois. C'est-à-dire que tu ne te restreins pas physiquement, mais en fait, dans ta tête, tu te juges, en fait. Et tu juges les aliments et tu juges... Donc, en fait, même si tu le manges, mais que tu te juges, en fait, dans ta tête, ce n'est pas obligé. Donc, ça, ça peut donner des compulsions aussi. C'est encore compliqué. On travaille sur plein de choses, mais il y a encore parfois un peu de culpabilité. Par exemple, là, j'ai été malade, donc j'ai eu des nausées suite au traitement de chimio. Forcément, j'ai perdu du poids. J'ai perdu une vingtaine de kilos, enfin, une quinzaine, comme ça. Dès que ça s'est arrêté, inconsciemment, le mental, il est un peu formaté. Il y a des anciens schémas qui reviennent. Et tu te dis, je vais remanger plus, donc je vais regrossir. Ça me soulève de revenir dans de la culpabilité en mangeant. Donc, je me suis concoctée une petite phrase pour m'empêcher de culpabiliser. C'est une phrase qui, objectifiquement, n'a pas de sens. Je me répète dans ma tête comme ça. Et j'essaye d'y croire surtout. Moi, j'ai de la chance. Je peux manger ce que je veux. Je m'incite. Mais le fait de me dire ça, ça m'apaise. Ça me détache. C'est vrai ou c'est faux ? Bah, je ne perds pas. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. En tout cas, les moments où j'y crois, parce que ce n'est pas facile d'y croire. Mais les moments où j'y crois, je me persuade de ça. En général, je perds du poids. Quand je m'auto-persuade, mais je ne suis pas vraiment convaincue, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais je suis en train de faire des expériences. C'était toute seule, tu vois, de me dire... Je discutais avec une copine, une autre autre, qui me disait, ah non, mais moi, j'emmène mon manger maintenant parce que sinon, pareil, il y a une froyance qu'elle est impuissant et tout ça. Puis elle me dit, ah non, moi, je mange mes compotes, là, c'est moins calorique qu'un pain au chocolat. Je suis mis à n'importe quoi. Je mange deux compotes hyper sucrées. L'un dans l'autre, je ne suis pas sûre. Oui, mais au moins, je ne dépasse pas et tout. Elle me dit, non, mais moi, je regarde un dessert, je grossis. Je dis, mais tu te rends compte que c'est impossible. Mathématiquement, par exemple. Il y a plein de gens qui disent ça. Elle me dit, je sais. Je suis sûre que c'est vrai. Et en fait, je pense que si tu crois qu'en regardant un dessert, tu grossis, il est possible que tu grossisses. Mais pourquoi ? Parce que c'est la restriction cognitive, en fait, qui te fait dire ça ? C'est justement ça qui te fait dire ce truc-là, c'est mauvais pour moi. Ça me fait prendre du poids. Donc, du coup, tu es obsédée par ce truc, forcément. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a disposition, t'en manges trop. En vrai, je t'ai dit, c'est qu'elle en mange pas. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, c'était pas ce dessert-là en particulier, mais d'autres trucs qu'elle juge dans la même catégorie, qu'elle va... Après, peut-être qu'elle manque autre chose et puis qu'elle... Elle compense, en fait. Elle s'inquiète. Je sais pas, mais moi, je me suis posée la question dernièrement parce que je regarde des femmes qui font une taille 34, 36. Des mangeurs intuitifs, elles mangent beaucoup. Des fois, beaucoup. Des fois, caloriques. En fait, elles mangent pas trop tant que moi. Vraiment ? Ça se fait que moi, je suis comme ça et que ces femmes-là, elles vont aussi se faire. On va me dire le métabolisme, tout ça, machin. Je suis pas vraiment que c'est faux. Mais t'es pas tout le temps avec elle. What ? Bah, tu sais, moi, j'ai travaillé dans le chouïsme, alors j'étais souvent avec ces femmes-là. On vivait ensemble. Je les ai bu faire. Après, elle m'a peut-être aussi petit p'tit p'tit. C'est pas tout. En l'occurrence, c'est comme là. Non, on vivait ensemble. On vivait dans une vie là, ensemble. Donc, tu vois. Mais je pense que des naissances aussi, elles sont extrêmement intuitives. Et puis, elles sont... Alors, justement, j'en ai une. Alors, tout ça, c'est des espèces de déductions que moi, je fais. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est ma croyance et je suis de plus en plus persuadée de ça parce que, vraiment, quand j'y crois, je te jure, je mange comme d'habitude et je m'inscie et je mangeais deux fois plus que pendant que j'étais malade. Regardez du poids. Même moi, ça me rend folle parce que c'est pas... Je peux pas l'expliquer. Mais en tout cas, ça s'est passé. Et tu vois, j'ai une copine, donc une copine à moi que j'ai jamais eu de problèmes de poids, mangeuse intuitive, gâteau, apéro, par-ci, par-là. Notre groupe, on s'appelle les Morphales. Mon groupe de copines, elle s'appelle les Morphales. Elle me bouffe tout le temps. Sauf que moi, je grossissais, pas elle, quoi. Et cette fille-là, elle est tombée enceinte. Puis qu'elle est enceinte, elle a des problèmes de poids parce que je pense qu'elle a très, très mal vécu la prise de poids. Elle a fait un régime derrière et une fois que tu fais un régime, ça détraque tout. Voilà, parce que t'as ces espèces de connaissances de calories et que du coup, après, les aliments, c'est pas j'ai faim, je mange, ça, c'est tant de calories et ça, c'est tant de calories, tu vois. Mais totalement. Alors qu'avant, ça ou ça, c'était pareil. C'est la restriction cognitive, ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même ? Et là, on ne peut pas dire que c'est le métabolisme. C'est ça qui me fait dire qu'à mon avis, nos croyances... C'est les croyances, ouais. C'est ça. Mais du coup, ça, c'est la restriction cognitive. C'est tes croyances qui te disent ça, c'est calorique, ça, c'est pas calorique, etc., etc., qui fait que, du coup, t'as plus un rapport intuitif quand tu manges. C'est pour ça que j'essaye beaucoup de me détacher du mental. C'est ce que m'a appris la maladie. Moi, je parle toujours du principe que la maladie, elle n'arrive pas par hasard. Elle vient d'aider à comprendre les choses. Et en l'occurrence, les nausées m'ont vraiment reconnaissée à mon corps. J'étais complètement perdue. Moi, j'étais une nausée non intuitive, mais vraiment mentale. Le fait d'avoir des nausées, ça m'a permis de me dire bon, qu'est-ce qui va passer, quoi. Donc, d'écouter mon corps, de commencer à me dire qu'est-ce qu'il me dit. Parce qu'il avait arrêté de me parler, mon corps. Il ne me disait plus quand il avait faim, quand il avait plus faim. Je n'avais plus ces notions-là, en fait. Moi, je n'avais jamais faim. Et du coup, c'est revenu. Avec les nausées, j'ai commencé à écouter en me disant bon, qu'est-ce qui va passer ? Et là, elle a commencé petit à petit à me reparler. J'avais faim tout le temps. C'était bizarre. Je me suis dit qu'est-ce qui va arriver, en fait ? Et je pense qu'à la base, je suis aussi une mancheuse intuitive. Et je pense qu'en fait, j'avais juste un petit estomac. J'avais rarement faim. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui doit faire plusieurs petits reparts par jour. Je ne le fais pas forcément. En tout cas, j'essaye de plus en plus de manger quand j'ai faim. D'éviter de manger quand je n'ai pas faim. Si j'ai envie de manger, j'ai envie de manger. Mais c'est de plus en plus rare que j'ai cette envie. Après, tu n'as plus de plaisir quand tu as faim. Aujourd'hui, je ne fais plus de compulsion. Je ne peux plus dire que j'ai des... Il faut que je mange comme j'avais avant. Ça, je ne veux plus. J'ai encore des tendances à manger en quantité, à être attirée par des choses grasses puisque des choses... Il y a encore un petit truc à travailler là-dessus. Et tu trouves que quand tu manges les choses se disant grasses et tout ça que tu fantasmes et que quand tu les manges, ça t'apporte un plaisir incroyable plus que des trucs autres ou des découvertes autres. Alors, je pense que ça, c'est juste ma croyance que j'aime mieux les trucs industriels que les choses dites-elles-ci, tu vois. Aujourd'hui, je ne m'interpris plus rien. Je ne m'interpris rien. Je mange vraiment tout ce que je veux. Je n'ai plus... Et ça, pour moi, c'est ma plus grande victoire. C'est de manger tout ce que je veux et d'avoir stabilisé un poids. Pour moi, ça, c'est la plus grande victoire de plus brossir, maigrir. Même si mon poids, il fluctue, c'est plus du yo-yo, tu vois. C'est normal qu'un poids est fluctué, d'ailleurs. Oui, c'est normal. C'est hyper fluctué. Oui. On a pris le médium. Grave. En plus, quand tu fais chaud, tu as moins faim. Oui, grave. Ça ne coûte pas pétit. Oui, là, je sais que c'était un petit quart soir du poids l'été. Oui. Parce que forcément, tu as moins envie de manger et puis, là, je ne sais plus. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai eu une période où, vraiment, j'étais hyper dans les troubles alimentaires et tout. Puis, à un moment donné, j'ai dit, lâche un peu du yes parce que j'en parlais tout le temps, en fait. C'était tout le temps dedans. C'est le moment aussi, j'ai dit, je vais un peu m'éloigner de tout ça. Oui, bah oui. Pouffer un peu. Mais oui, d'un moment, je suis contente qu'il y a des belles amassées, quand même. Tout à petit, moi, j'ai bon espoir. Je pense qu'à un moment donné, je retrouverai un poids un peu plus stable. Pour moi, là, déjà, être allégé de 20 kilos, je le sens d'été. J'ai bien, hein. Parce que, là, on peut être là à se dire, ouais, je m'aime, je m'accepte. C'est cool. Ça m'empêche que c'est quand même deux ans. Si c'est 20 kilos en moins sans régime, ça va. Quand c'est 20 kilos en moins et que tu galères à manger, c'est bon. Moi, je peux plus faire. Non, mais c'est pas possible. Ah non, je ne le ferai plus jamais. C'est terminé. Moi, aujourd'hui, j'ai pris cette décision en 2019, après mon premier porteur. C'est ça qui t'a fait le déclic ? C'est ton concert ? Déjà, j'étais avec cette personne orthorexique. Donc, quand j'avais les nausées, j'avais pas le droit de manger ce que je voulais. Il fallait trouver parmi les produits qui n'ont pas de graisse, de sucre, voilà. Donc, j'étais autorisée à manger de l'avocat. Il fallait quand même que je... Aussi, enfin, il fallait pas que je perde de quoi. Il fallait que je prenne de l'avocat, de la feta, de la nourriture de base qu'on avait. On mangeait énormément de thon, par exemple. Ben, je... Je ne pouvais pas... D'ailleurs, j'en mange très, très peu du thon. J'en ai tellement mangé, en fait, et il y a eu un dégoût. Donc, je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Donc, c'était compliqué parce que quand t'as des nausées, ce qui passe bien, ça peut être le sucré, des fois. Le sucré, ben, en fait, ça me fait penser à quand t'es enceinte. Ouais. Quand t'es enceinte, tu peux avoir des nausées et en fait, souvent, déjà, c'est quand tu commences à être en hypoglycémie que t'as la nausée qui se déclenche vraiment. En tout cas, c'était ça. Et ben, du coup, c'était du sucre qu'il fallait. De toute façon, encore, il te le dit. Moi, je vois, tu vois, à un moment donné, dans la maladie, il y avait moins de globules blancs, globules rouges, tout ça. Je suis allée plus vers du poisson, des choses qu'on contenait, en fait, naturellement. Donc, finalement, c'est une machine qui est bien faite. Si t'as envie de sucre, je veux pas lui donner de sucre. C'est dommage. C'est que t'en as besoin, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui amènent l'argument santé. Moi, j'ai pas de... Ah, j'ai pas de famille santé, j'ai eu de cancer. Ça n'a aucun rapport, en fait. J'ai demandé à mon oncologue alimentairement parlant, j'ai pas des apports nutritifs dont j'aurais besoin. Oui, d'accord. Objectivement. C'est dû à mon trouble alimentaire. Oui. C'est rien. Oui, mais il n'empêche que... Ça, ça peut aussi apporter une culpabilité à des gens de... Je vais être malade. Parce qu'il y a énormément d'obèses qui croient qu'en fait, ils vont se rendre malades par ça. Quand j'étais en crise, hyper tragique, je pouvais me lever le matin, manger trois quarts d'une brioche entière. Sans le faire bonheur, je fais pas bonheur. Les c'est passé un moment, parce qu'après, ça passe plus. Après, j'ai une pizza quatre heures après. Quatre heures après ? Ah oui. En fait, arrive un moment, si tu veux, l'escomma, il s'éduque. C'est à dire qu'au début, tu reprends du soir. Moi, je connais mon père. C'est typiquement le mec en restriction pénitive. C'est un peu ouf. En fait, il te dit tout le temps « Ah, je prends une part, une part. » Voilà, il prend sa part et puis après, il reprend. Il reprend finalement, il mange la moitié du gâteau. Sans problème. Après, tu te dis trois paires de brioche, ça dépend de la taille de la brioche, mais je pense que ça se fait. Il y a des gens qui mangent ça. C'est comme ça. Après, en fait, encore une fois, ça va crescendo. Tu ne sens pas, par exemple, d'avoir perdu 20 kilos. Oui. Et puis, tu te manges ça. L'estomac, en fait, il grossit assez rapidement. Donc, au début, tu manges par ça puis ça, puis ça arrête très vite, en fait, parce que l'estomac, il grossit très vite. Mais ça, c'est une croyance parce que l'estomac, comme on dit, « Ouais, son estomac, il rapetissit quand tu ne manges pas. » Je ne pense pas que c'est ça qui s'habitue. C'est juste que nous, on s'habitue. Oui, oui. C'est... T'as son, quand t'es régime, t'as la date. Voilà, oui, voilà. Tu peux ne pas avoir faim si tu veux que t'es dégâts toute la journée. Encore. Si, t'as pas faim. Moi, j'ai souffert. J'étais dans que les travers, les régimes. Donc, tu disais que t'arrivais à manger ça pendant tes crises, les rèches. Et souvent, t'as cette culpabilité de te dire « Mais dans mon corps, ça va avoir un impact, en fait, t'as tendance à te dire ça. Et en fait, j'ai 43 ans, maîtrise de sang, j'en fais régulièrement, elles sont tout le temps bonnes, j'ai pas de cholestérol. » Parce qu'on pourrait se dire « Je devrais avoir des carences. » En fait, non, j'en ai pas. Alors, est-ce que du coup, mon corps a besoin de viande ? Peut-être pas. J'en sais rien. Peu importe, en fait. Peut-être que mon colloque, quand tu lui as posé la question « Si t'es à cause de ça, t'es cancer, il t'a dit non. » Ça, c'est quelqu'un de bien. « S'il aurait pu te mentir, celui, il sait que c'est non. » Il y a des médecins, des fois, ils mentent que les gens perdent du poids ou ce qu'ils compabilisent. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément d'obèses qui se culpabilisent, qui pensent déjà que c'est leur faute. J'ai encore lu ce matin, là, je suis une fille qui s'appelle Harmonie Albertini. Elle a mis un poste, elle aide des femmes, elle fait des groupes de parole, des femmes puissantes. Et en fait, elle dit juste « Aimez-vous, des messages de gens qui n'ont même pas quand même de poids pour certains. » Certains en ont, je trouve ça grave parce qu'ils s'auto-cultabilisent. Et une des filles disait « Non, mais moi, je suis obèse, pourtant, et je trouve ça nul de dire qu'il faut s'accepter. » Et je peux le comprendre parce que j'ai été cette femme-là. Oui, oui. Suite un temps, j'ai été comme ça. Voilà, je viens de faire un concours pour les femmes qui ont des formes. J'ai découvert ce concours il y a plus de 10 ans. Quand j'ai découvert ce concours de cette femme qui disait « Moi, je suis grosse et je m'aime, je me suis dit espèce de grosse ponteuse. » Et je me suis dit « Je vais m'inscrire, je vais gagner et je vais leur dire que c'est faux qu'en fait, on se déteste. Ça n'existe pas que c'est né. Être grosse, c'est horrible. Être grosse, c'est compliqué. » J'arrivais pas à comprendre que ce soit possible. Mais à l'époque, j'étais grosse et folle par mon éducation. Je trouvais que le gros, c'était moche. C'était sale, c'était dégoûtant. J'avais vraiment un dégoût profond pour les gens gros. Quand je regardais les gens dans la rue et que j'avais des femmes grosses, je me suis dit « Ah, c'est dommage, elle est tellement belle. » Aujourd'hui, non, c'est juste qu'elle est belle. C'est pareil, aujourd'hui, je ne supporte pas non plus les gens qui disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche. » Encore une fois, c'est une question de goût. C'est tellement horrible, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a parlé du film « La petite sirène ». En fait, c'est des trucs qui nous restent, ça m'énerve. Je suis sûre qu'elle va me bien chez le film. Tu devrais aller le voir. Elle fait « Ah non, moi, la petite sirène, je ne fais pas. Je trouve qu'elle a les yeux trop éloignés les uns des autres. » J'ai été regardée, en fait. La nouvelle ? Oui, avec la personne qui est noire. Oui. J'ai été regardée. Oui, peut-être qu'elle a les yeux un peu plus écartés que moi ou toi. Moi, je crois être dans le projet de soi-même et penser à des espèces de normes sur les yeux comme ça. Il faut arrêter. En fait, je pense que tous ceux qui font des commentaires comme ça sur le corps des autres, c'est qu'ils ont un problème avec le leur. Et en fait, j'étais plus contente que ça parce que moi, j'ai un complexe sur mon ventre. C'est vrai que des fois, c'était un peu horrible parce qu'il y avait des gens qui pensaient que j'étais enceinte alors que je ne l'étais pas. Non, c'est vrai. Tu vois, « Ah, tu es enceinte et tout ? » Du coup, moi, ça me faisait mal. Mais en fait, bizarrement, c'était toujours des femmes qui me faisaient cette réflexion. J'ai jamais eu des hommes qui ont un seint parce que je pense qu'ils sont un peu plus petits quand même. C'est-à-dire que les hommes, ils ne mettent pas les ventres. Ouais, c'est ça. Et justement, je dis, pour regarder mon ventre et se poser la question parce que si j'avais été enceinte, ça m'était de trois mois, tu vois, ce n'était pas un ventre de neuf mois. Ouais. Et pour se poser la question, analyser mon ventre à ce point, je pense qu'il faut vraiment être pas là avec le temps. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou parce que moi, je fais pareil sur le ventre des femmes pour voir si le mien il est plus gros, tu vois, je faisais ça. Par contre, moi, je savais que ça faisait mal de dire, est-ce que t'es enceinte ? Oui. Je le disais jamais, tu vois. Même quand il y a des femmes qui sont enceintes jusque-là, je ne me permets jamais de dire ah alors t'es enceinte si elles ne m'en parlent pas spontanément parce que ça se trouve, voilà, ça vient d'elles. Ces gens-là qui demandent ah t'es enceinte, en fait, elles veulent se rassurer que je ne suis pas enceinte donc ça veut dire que j'ai un petit ventre, qu'elles ont le droit d'avoir un petit ventre, ça donne le droit à tout le monde d'avoir un petit ventre. Je trouve que le fait de dire à quelqu'un de vie, moi toi je prépare un enfant par exemple. Tu m'as dit souvent mais il y a... Alors que pourtant moi j'ai du contraire le petit frère. Mais justement, je pense que quand t'es un peu... Enfin t'es grosse, du coup le ventre ça concorde mais quand t'es plutôt mince et t'as un petit ventre qui dépasse. Mais c'est normal d'avoir du ventre. Oui voilà, mais du coup ça... Même les mannequins ont du ventre. Voilà parce qu'en fait les filles minces qu'on voit dans les médias, elles n'ont pas de ventre. Elles ont du ventre, c'est juste qu'elles rentrent. Oui voilà. Je ne sais plus c'était quel mannequin qui avait sorti son ventre ou après un repas. En fait de plus en plus elles font des vidéos en disant ben voilà j'ai beaucoup mangé. Il y a les hormones, il y a les moments de règles, il y a tout ça en fait. Et le corps d'une femme c'est normal que des fois on est un ventre plus plat et des fois plus gros en fait. Il y en a de plus en plus aujourd'hui même des filles qui sont fit, qui font du sport tous les jours. Elles montrent ben ouais après un gros repas après avoir été au fast food en période de règles, j'ai un ventre plus fort mon centre. Moi quand je faisais mon régime là tout le monde me disait ouais le ventre genre en fait. Et c'était une catastrophe pour moi d'avoir encore ce ventre. Pour avoir un ventre creux. Il y a des morphologies quoi. Oui alors après en effet il y a des morphologies. Mais des filles sont comme ça il y en a plein qui sont hyper indiscrètes. Là j'ai fait un build dressing chez moi. Je demandais mes vêtements parce que comme je travaillais dans le tourisme j'avais un box et j'ai cumulé cumulé des affaires à toutes les tailles du 38 au 50, 42. Et donc j'avais tous les tailles une dame vient et dans certains âges ils me posent la question de ben est-ce que vous avez On va les emporter si alors on cale C'est gentil. Oui une dame d'un certain âge un peu costaud on me dit ah mais c'est tout vos vêtements ? Je dis ben oui j'ai fait un peu tous les poids ah mais moi je fais wet watcher je ne connais pas le wet watcher parce que Caroline est une championne tu as gagné enfin tu sais dans les meilleurs de wet watcher les meilleurs je ne sais pas mais en tout cas je suis de vie populaire parce que j'ai parlé des troubles alimentaires en fait je suis une des seules qui en a parlé et par ça j'ai attisé un peu la curiosité surtout j'ai fait de l'information parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas quand je parlais d'hyperphagie beaucoup disaient ah mais oui moi je suis ça en fait donc c'était important pour moi d'en parler et ouais du coup j'étais beaucoup suivie mais non je dirais pas que je suis la meilleure il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup quoi voilà et donc cette fille me dit ah mais moi je suis wet watcher et tout je fais oui non mais j'ai pas envie en fait de raconter ma vie il y a des fois j'ai envie ça me fait plaisir mais là j'étais un vide dressé j'étais fatiguée en plus j'ai pas envie j'ai dit oui non mais je connais wet watchers je l'ai fait ça a marché ah bah vous avez connu le faire parce que vous êtes grosse mais comme ça enfin et je fais oui mais aujourd'hui c'est un choix j'ai pas envie de vous raconter ma vie mais voilà j'ai des troubles alimentaires je ne peux plus faire de régime aujourd'hui par choix parce que sinon voilà je grossis toujours plus mais j'ai perdu du poids de l'état de 38 merci et j'ai repris je vous souhaite bon courage dans votre perte de poids et je me suis retenue de ne pas rajouter continuez c'est pas fini c'était vraiment je ne me remets pas du tout en question parce que moi j'ai cette sensation d'avoir réussi alors certes elle a perdu 20 kilos c'est bien mais moi je voyais quand même encore une femme voilà qui avait encore besoin de maigrir alors elle passe ce que je trouve bien du coup parce que je me dis elle s'est satisfaite de quelque chose on n'est pas dans les travers de la maigreur donc c'est bien et en même temps je me suis beaucoup reconnue en fait dans le mois du passé elle est dans une espèce d'utopie de perte de poids où elle se dit j'ai réussi grâce à Wet Watcher ce qui m'a délivré c'est comme ça qu'on encense ce régime parce que moi combien de fois je l'ai encensé ce régime combien de fois j'ai fait venir des adeptes des gens qui aujourd'hui ont certainement des troubles alimentaires à cause de moi en fait je suis vraiment vicieux et toxique et en fait j'en parle souvent j'ai eu aussi une personne qui est venue qui a fait de l'anorexie avec Wet Watcher moi c'est aussi en grande partie grâce à Wet Watcher en fait quand tu lis la première fois sur le papier ça te fera génial tu te dis waouh on peut tout manger c'est génial on gagne des points quand tu fais du sport ça te développe une mentalité c'est tellement vicieux ah ouais limite c'est un bon vieux régime où t'as le droit à casser la salade et bien finalement tu vas plus vite te rendre compte qu'il y a un problème alors que celui-là il est vicieux parce que ça te permet déjà de savoir tous les aliments ce qu'ils valent ce qu'ils valent pas et c'est comme ça que tu diabolises beaucoup tu vois il y en a beaucoup là en ce moment parce que je suis toujours sur votre watcher donc je suis retournée en fait et je prêche la bonne parole tu sais ah mais c'est trop bien donc en fait t'es l'infiltrée pour l'instant je suis pas embêtée parce que je suis quand même populaire j'ai 39 000 abonnés donc je me dis qu'un jour ils vont sur votre watcher il y a un compte dédié en fait c'est un genre de facebook interne qui s'appelle connect et chacun partage ses recettes ses pertes de voix je vais y aller moi je vais m'infiltrer alors je pense que le fait que j'étais connue avant fait que ça a été plus facile de revenir ils connaissent tout mon background toute mon histoire j'ai partagé mon premier cancer ma vie à l'étranger ils savent tout en fait de moi ces gens là tu vois et du coup je suis revenue les gens ne sont pas content mais pourquoi t'es là ah t'es revenue tu régimes non mais qu'est-ce que tu fais là bon à la base j'étais venue chercher des votants pour mon concours de Miss Curvy à la base je suis venu pour ça et puis après je me suis dit j'ai appris que j'étais malade je dis bah j'y reste c'est une communauté qui est quand même bienveillante tu vois et du coup j'ai pas mal de discussions avec des gens enfin c'est intéressant ah oui parce que les gens me disent non mais ouais t'es sûre c'est pas un régime c'est un rééquilibrage alimentaire non c'est un régime mais un rééquilibrage c'est aussi toxique qu'un régime voilà parce que et du coup je leur explique oui tu peux manger de tout mais quand on sait un sneakers par exemple ça coûte 7 points t'as 24 points dans ta journée tu vas pas le manger ton sneakers évidemment donc il faut pas dire que t'as le droit de tout manger c'est faux et c'est encore plus vicieux parce que et je trouve que tu développes une peur d'avoir faim parce que moi c'est ce que ça m'a fait parce que tu vois comme tu sais que le sneakers c'est 7 points que tu veux qu'après il te reste beaucoup de points finalement ouais tu te dis bon en fait tu penses volume tu te dis bon un sneakers ça va faire ça dans mon estomac mais du coup j'aurais faim donc en fait t'essayes de te bourrer avec des aliments peut-être points pour avoir cette impression d'avoir mangé ouais tu penses que le remplissage de l'estomac va te permettre de tenir plus longtemps c'est faux parce que tu peux boire des litres d'eau ça va pas te tenir longtemps et après je trouve que tu vis enfin moi je sais que ça m'a ça m'a angoissée de la faim parce que moi j'avais beaucoup ressenti la faim avec ça du coup tu choisis tes aliments mais en même temps tu choisis les moins calories c'est moins ta faim c'est ça moi arrivé à un moment où ça devenait un régime classique puisque j'allais vers les légumes ça devient un régime classique il n'y a que ça qui me permettait de ne pas avoir faim du coup et en fait quand tu manges une fois de temps en temps tu t'autorises à manger le sneakers pas manger autant que tu voulais manger moi ce que je faisais dans mes périodes glorieuses toute la semaine je faisais des choses carré ah t'es communisé avec toi ? pas forcément mais je mangeais bah tu vois beaucoup d'aliments à zéro donc des tomates je mangeais toujours un peu de pâtes beaucoup de tomates en plus moi j'étais en crêpe tout un peu donc aller faire des chouettes c'était compliqué un jour dans la semaine je faisais des confuctions je me lâchais je mangeais un paquet de jus que ça je mangeais un repas par jour mais que de la confuption et je me lâchais vraiment vous avez pas cette sensation donc j'ai mangé qu'un sneakers tu vois et je perdais du poids mais moi j'y ai un certain moment mais en fait je pense que tout le monde fait se prendre moi j'ai fait ça mais moi c'était pas une fois par semaine je faisais ça moi c'était devenu une fois par jour tu vois en fait je mangeais plus rien de la journée comme ça je me disais bah les 24 points tu les as d'un coup comme ça tu peux un peu plus te lâcher enfin je me lâchais pas complètement et du coup tu te dis une fois dans ta journée comme ça t'as l'impression d'avoir beaucoup mangé tu peux mettre un sneakers comme ça encore les autres points d'un coup je pense que tout le monde finit par faire ça non pas tout le monde parce que pour avoir discuté avec plein de gens il y a des gens qui sont juste dociles et qui font les choses bien après ils ont pas cet engouement pour les produits sucrés je sais pas moi c'était pas que les engouements pour les produits sucrés ça aurait pu être une part de pizza des frites c'est ça c'est pas que du sucré ouais c'est que nous on crush sur beaucoup d'aliments aussi je pense qu'il y a des gens qui ont moins de crush sur des aliments moi je suis sorti compte qu'il y avait beaucoup d'aliments que je diabolisais de par mon éducation en plus ouais et les régiments surtout moi j'ai pas été éduquée comme ça tu vois et pourtant je pense que ce qui joue c'est le nombre d'années que t'es restée là dedans et du coup le nombre d'années où t'as créé un espèce de déficit calorique avec ton corps ouais et du coup ton corps est recompensé toi t'as perdu beaucoup de poids si tu curules toutes les fois t'as perdu du poids bah j'ai calculé sur la période de Wet Watchers de 2016 à 2019 j'ai perdu plus de 300 kilos voilà j'ai arrêté de compter à 300 300 kilos combien de calories ça représente ouf moi j'ai pas perdu beaucoup de poids mais ce qui fait que je partais déjà pas d'un poids très élevé je suis descendue à un poids très bas alors voilà mon corps il luttait il luttait il luttait en permanence ouais donc je pense que les gens qui arrivent à tenir peut-être qu'ils le font pas sur une longue durée et qu'ils perdent moins de poids il y en a tellement qu'ils disent oui voilà troisième quatrième voilà mais c'est sans fin ils arrêtent après pendant quelques années leur poids se stabilise d'où ils reprennent un peu et puis après ils reviennent c'est ça mais comme ça c'est un business qui marche parce qu'ils reviennent tout le temps et puis ils changent régulièrement le programme pour que justement voilà ça t'as l'impression de faire un truc nouveau c'est du business et tu vois aussi ce que je trouve c'est que Wet Watchers ça va te créer de la diabolisation sur des aliments t'aurais pas diabolisé si t'avais pas fait Wet Watchers par exemple un verre de jus d'orange j'ai l'impression que c'est du jus d'orange si c'était bien je prends un verre de jus d'orange une banane la banane la banane c'est alors la banane c'est devenu zéro après ah c'est devenu zéro non mais moi je sais que j'ai quitté Wet Watchers il y a pas longtemps à un moment donné quand tu vois que ça change régulièrement des fois le poulet c'est zéro des fois c'est trois ou là tu te poses des questions c'est pour ça que j'ai quitté Wet Watchers et que je me suis dit bon je suis scientifique de base nous allons prendre les calories au moins tu vois et c'était encore pire parce que là c'était vraiment précis ouais et du coup ça te fait diaboliser sur tout partout où j'allais donc j'expliquais à toutes mes copines bah non je mange plus ça plus ça c'est relou hein socialement parlant de faire un régime ah tu fais chier tout le monde quoi on a prévu ça ah bah non je mange pas ça 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 non mais j'ai apporté ma nourriture qui fait ça j'étais devenue ça quoi horrible moi aussi et donc je prenais un verre de jus d'orange et je disais qu'il voulait l'entendre un verre de jus d'orange c'était 5 mois et ma copine et ma copine depuis qui n'est pas de trouble alimentaire elle dit on prend plus du d'orange maintenant on prend j'ai fait diaboliser les alimentations aux gens et je vois dans mon groupe que je me suis rendue compte d'un truc ils ont aucun problème de poids la plupart et au dessert tous oh bah c'est pas bien je vais en reprendre une part c'est moi qui me laisse ça ou comment ça se passe ? non mais c'est ouf mais ce que tu viens de dire tu sais quoi ça me fait penser c'est que ce que tu faisais là à ta petite échelle maintenant ça existe en mode grande échelle sur les réseaux parce que t'as des gens qui font des reels en mode vous voyez ça ? bon je suis désolé mais faut que je vous parle de ça mais je vous laisse encore 3 secondes pour passer à autre chose rester dans le déni et regarder des vidéos de chat ou de je sais pas quoi je vais classer ces sucreries de la moins sucrée au plus sucrée mais attention même la moins sucrée contient quand même beaucoup de sucre on commence par le Kinder Bueno dans 2 Kinder Bueno vous avez un peu moins de 18 grammes de sucre 18 grammes de sucre c'est à peu près ça donc à chaque fois que vous mangez ça vous mangez ça de sucre alors moi voyez ça j'en ai vu toute ma vie j'ai pas de diabète j'ai pas de cholestérol oui je suis grosse certes je suis grosse mais ça donne pas du diabète ni du cholestérol en fait non 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 faut arrêter avec ça faut arrêter à dédiaboliser le sucre un élément c'est un aliment point si j'ai un conseil c'est reconnectez-vous à votre corps réapprenez à l'écouter arrêtez de penser avec votre tête et plus avec votre coeur votre corps et ça change vraiment la donne et dès qu'il y a une espèce de culpabilité qui vient s'auto-rassurer avec des phrases il n'y a que comme ça que toi il se stabilise ah ouais vraiment bah moi je suis en train de perdre vite toi donc t'es culpabilisant parce que ça revient vite les pesées aussi les pesées compulsives il suffit de quelqu'un toi c'est anodin de dire oh t'as maigri ça c'est une phrase à la base c'est un gros trigger quoi ça te déclenche des troubles parce que toi t'y penses plus t'es dans une démarche de plus pesée et il y a quelqu'un qui dit t'as perdu du poids aujourd'hui s'il y en a un qui me dit ça je dis oh non je pense pas s'il y en a deux qui me le disent ah bon je vais me peser et je me pèse deux possibilités première possibilité j'ai perdu du poids directement dans ma tête il va y avoir des pensées de bah tiens si je mange par exemple plus ça je vais perdre encore plus parce que quand toute ta vie t'as voulu perdre du poids c'est compliqué de plus avoir envie de perdre du poids l'envie elle est toujours quand même là et elle est latente et il suffit que tu viennes la titiller un peu et elle revient ou deuxième possibilité et puis les pesées les pesées compulsives de bah attends aujourd'hui est-ce que c'est mieux attends j'ai mangé ça c'est horrible la pesée compulsive c'est horrible moi je me pesais 3 à 4 fois par jour aujourd'hui je me pèse que chez le médecin et bah si on le trigger un peu là sur ce genre de choses t'as perdu du poids ça peut m'arriver t'as une balance chez toi oui tu l'utilises pas alors j'en avais pas et en fait j'ai une copine qui avait vidé mon box parce que j'avais un box avec un truc et elle m'a ramené il y a une bonne année de ça je pourrais la balancer mais bon après quand j'étais aussi malade du cancer il me demandait de me peser parce que voilà puis pour les médicaments il fallait qu'il sèche à peu près mon poids pour les doser donc non je pense que je suis capable de m'autogérer j'ai pas envie de dire c'est comme ne pas avoir d'aliments à la maison pour pas cliquer quoi c'est comme des pancons couvient d'aliments j'ai jeté à la poubelle pour les racheter le lendemain mais combien de temps c'est horrible quand je pense à ce gâchis d'argent et de nourriture en me disant je jette tout comme ça je serais patentée et puis le lendemain c'est plus fort que moi je vais racheter depuis que je m'autorise tout je perds aussi des choses dans mon frigo parce que je perds des gâteaux ça c'est nouveau des gâteaux qui périment parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur cette espèce d'envie on dit craving en anglais tu sais oui en craving t'as vraiment l'envie irrépressible je sais pas comment tu pourrais dire envie irrépressible c'est exactement ça et bien avant sur tous les gâteaux moi tu me mettais dans un rayon de gâteau dans un supermarché j'étais comme ça c'était horrible et je me disais non 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 si 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 je pouvais rester une heure dans le rayon à ne rien prendre mettre dans mon panier remettre en rayon parce qu'il y avait cette petite voix qui disait non non c'est pas bien mais tu veux plus que tout et aussi cette culpabilité de dire en caisse on va voir que je m'achète que des gâteaux on va faire le rapport avec mon tout enfin voilà ça m'arrivait des fois de faire deux trous pour pas qu'on voit que j'achetais beaucoup et en fait la thérapie que j'ai faite m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait c'était dans ma tête tout ça finalement c'était pas j'en ai pas envie de tant que ça c'est juste que mon mental croyait que j'en avais envie plus que tout cette thérapeute m'a dit on va voir si vous êtes un puissance et vous allez manger ce gâteau là parce que vous avez des périodes on va dire délichoc ben voilà vous allez manger que des délichoc toute la semaine ah ben au bout de deux jours ou trois jours on pouvait plus des délichoc et j'ai fait ça avec tous les gâteaux et aujourd'hui des fois j'ai dit attends je vais acheter un paquet de gâteau il n'y a rien qui me s'est envie en fait et j'en choisis des fois un mais ça m'arrive ouais qui t'érime en fait des fois je les mange pas parce que j'en ai plus envie ouais ouais et ça c'est des grandes victoires pour moi ah ben carrément ouais c'est quoi comme thérapie que ça fait ? c'est la thérapie du groupe c'est le docteur d'Agnat c'est une thérapeute qui était formée ouais c'est bien c'est une diététicienne ou euh alors elle n'était pas une diététicienne parce que je ne voulais pas même aux diététiciennes ça a l'air d'articard ouais donc c'est une dame qui était à Angers qui avait des troubles alimentaires et qui était devenue thérapeute donc ça me plaisait bien et elle était bien mais j'ai arrêté parce qu'il y avait un exercice que je n'arrivais pas à faire où en fait quand tu avais une compulsion moi c'était souvent le soir dans la télé vers entre 22h et minuit j'avais ces envies de gâteaux irrépressifs justement l'exercice c'était quand ça arrive de prendre une assiette les gâteaux de couper les gâteaux en petits morceaux de couper la télé de s'asseoir à une table et de les manger comme ça en fonction non moi je me fais j'ai attendu j'ai jamais fait ça bah puis pour moi ça va avec la télé oui oui en fait ça me gage tout me fait dire en fait c'est comme manger tout seul devant un mur jamais moi je ne peux pas faire ça moi quand je mange il faut que j'associe ça à un autre truc plaisir genre soit être avec quelqu'un soit la télé soit un livre mon téléphone mais pas juste manger ouais je ne peux pas ouais ok mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais ça mange en panique moi je trouve que ça empêche pas tu vois si t'as pas envie ça marche pas ouais peut-être qu'un jour ça applique je sais pas en fait j'en ai pas envie tu vois l'intérêt moi je vois pas l'intérêt de personne c'est pour ça j'avais arrêté la thérapie parce que j'ai dit bon non j'ai pas envie de faire cet exercice et c'est même pas que j'y arrive pas c'est que j'ai pas envie tu vois j'ai pas envie de travailler là-dessus donc voilà c'est pour sentir mieux ton rassasin mais moi j'ai pas l'impression que ça m'empêche trop de le sentir tu vois enfin moi quand je regarde la télé je suis pas hypnotisée comme ça tu vois enfin moi aussi moi je suis pas comme ça je fais toujours attention à ce que je mange enfin je porte attention pas faire attention dans le sens oui 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 je porte attention à ce qu'il y a dans mon assiette ça m'empêche pas d'avoir deux attentions tu vois c'est comme quand tu commis une voiture oui tu portes attention à la route ça t'empêche pas d'écouter la radio de discuter avec quelqu'un tu peux faire plusieurs trucs en même temps c'est pas impossible oui oui c'est vrai avant pas du tout je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais devant la télé c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai un peu plus conscience d'ailleurs aujourd'hui je ne finis pas forcément un paquet de gâteaux c'est pas systématique alors qu'avant c'était impossible pour moi d'entamer un paquet et de ne pas finir tu vois ça c'est et c'est pas des choses que j'ai forcément travaillé ouais c'est tout ça ben en fait j'ai vu une kinésiologue et la kinésiologue elle a arrêté les confusions du soir vraiment qu'est-ce qu'elle a fait ? en fait alors je sais pas trop comment ça fonctionne la kinésiologie mais en gros ça vient chercher les émotions qui sont restées bloquées et cristallisées en nous en l'occurrence elle fait des petits exercices ou enfin avec tes bras je sais pas trop quoi et après elle te pose une question et elle te dit qu'est-ce qui s'est passé quand t'avais 12 ans ou quand t'avais 8 ans et toi tu fais ben plein de choses après dis non mais c'est un flash en principe qui vient tout de suite et en effet j'avais eu une image en tête tout de suite et c'est une agression que j'avais subie quand j'avais 12 ans rien de ouf enfin moi je m'étais dit ben c'est pas une agression vraiment quoi mais quand j'étais gamine en fait je marchais dans une rue j'ai croisé un groupe et ils m'ont tripoté ça a duré un quart de seconde quand même ouais mais mon regard d'enfant tu sais on se dit que le viol c'est pas ça en fait et bah si c'est un viol c'est un absolument ben j'en ai pris conscience que ce viol en fait je pensais pas que ça avait une importance aussi incroyable que ça c'était pas un moment sympa on va pas se mentir mais j'avais pas l'impression d'être traumatisée et voilà quoi et en fait j'allais acheter un pain au chocolat c'est-à-dire que mes parents étaient commerçantes j'allais acheter un pain au chocolat et j'étais en train de marcher moi je déteste marcher aujourd'hui et après tout ça elle m'a dit c'est parce que du coup tu sors l'émotion tu revis l'instant tu t'adresses à tes agresseurs t'extériorises en fait l'émotion alors à peu près un mois après il y avait plus rien et elle m'a dit je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose mais par rapport à ton corps t'as pas des phrases qui t'ont marqué si bah ma mère qui m'a dit t'as un petit ventre ça ça m'a marqué de ouf et je pense que le contexte du ventre est bien de là en fait et ma mère elle m'a dit ah Caroline t'as un petit ventre j'aime bien elle fait tout le temps des commentaires comme ça sur le corps mais elle en fait aussi sur le sien maintenant oui parce que maintenant elle est grosse mais quand j'étais petite j'arrive pas à m'en rappeler puis comme elle était dans enfin voilà elle était dans l'alcool je pense que son corps ça lui passait elle se rendait peut-être même pas compte c'était pas ce que je me dis moi tu vois je m'en rappelle on allait à la piscine pour ce gamin il avait quoi 6 ans 7 ans 4-7 ans et une fille qui me dit ah il est gros ton ventre t'as un ventre de bébé tu sais ouais t'as un bébé en fait et elle m'a dit t'as un ventre et c'est vrai qu'elle avait le ventre plat ça fait partie de ses gamines maigres oui voilà est-ce que c'est pour ça que j'ai gardé mon ventre j'en sais rien parce que ce ventre il est toujours resté j'ai toujours eu du ventre en fait moi j'étais pas grosse je sais pas si c'est un lien mais c'est vrai que c'est ce jour-là que j'ai pris conscience que j'avais du ventre et je me rappelle que j'ai focalisé beaucoup je me revois gamine en pyjama faire ça et voir mon gros ventre c'est important que les parents ils apprennent aux enfants parce que ce qu'on leur dit sur eux on s'en fout et à répondre un peu aux autres tu vois des fois il y a des parents d'une façon bienveillante quand ils sont là avec leurs enfants ils vont les défendre c'est bien mais il faut aussi après moi je pense que ma mère fait aussi très attention à ce que disent les autres en fait elle pouvait pas m'éduquer comme ça parce que je me rappelle quand j'étais gamine elle me disait bon maintenant t'es grande habile toi j'avais toi le maillot de l'or Mickey que j'avais j'adorais ça m'arrivait de mettre mon maillot de l'or Mickey et une jupe mais ils vont penser quoi les gens Caroline que t'es une maillot je supposais que donc c'était pas avec goût donc elle me disait non tu mets ça et ça donc en fait elle m'a formaté ah mais les goûts vestimentaires c'est aussi un truc ça c'est que quand t'es enfant t'as ta mère qui te dit non mais ça ça va pas ensemble quand t'es enfant tu comprends pas et moi une fois je l'ai fait à ma fille je fais non mais ça ça va pas ensemble et là elle me regarde elle me fait ah bon pourquoi tu vois bah t'as raison mets-le bah oui je me suis dit on s'en fout t'as raison mets-le mais c'est bien que t'aies eu la présence de l'esprit de te dire c'est juste une construction sociale de se dire que ça va pas ensemble moi j'ai une copine son fils il adore les barrettes il adore en mettre dans ses cheveux et en fait elle est partagée entre j'ai envie de mon fils qui a envie de mettre des barrettes mettre des barrettes et j'ai peur pour lui à l'école en fait du coup il y a des filles qui lui disent ah mais t'as des barrettes dans les cheveux mais t'es un gars je veux pas mettre des barrettes lui de répondre avec toute fracandeur mais elles sont belles mes barrettes non ? oui elles sont belles bah alors pourquoi j'aurais pas le droit de mettre des barrettes parce que c'est beau j'ai envie d'être beau moi aussi c'est trop choupli en fait bah ouais les barrettes c'est les filles pourquoi en fait ça aussi c'est de la construction sociale et ça peut amener derrière du harcèlement et c'est dommage quoi parce que finalement on est pas libre non on est pas libre d'être ce qu'on veut moi par exemple je suis une chialeuse bah j'avais pas le droit d'être une chialeuse en fait c'est pas politiquement correct il a fallu que j'apprenne à pas chialer et aujourd'hui même aujourd'hui je vois bien que ça dérange les gens quand je pleure parce que l'émotion elle vient et j'en ai rien à foutre que ça dérange les gens aujourd'hui tant pis et il y en a beaucoup qui me disent mais j'ai l'impression que ça va pas Caro t'as pas l'air bien parce que je pleure non je suis juste hyper sensible en fait c'est juste que j'ai une émotion qui vient je la sorte après c'est fini moi ça me libère en fait c'est hyper libérateur ouais tu te sens mieux après ouais c'est grave alors Caroline t'as découvert le Libanais aujourd'hui ça t'a plu c'était très bon c'était très coctueux super bon on s'est régalé vraiment ouais c'est une bonne adresse très bonne adresse ouais du coup si s'il y a des gens qui veulent te retrouver où est-ce qu'on peut te retrouver alors moi je suis sur Instagram carolinskervipaydelaloir 2022 je pense que ce sera en lien oui on va bien et puis sur Facebook pareil carolinskervipaydelaloir top 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 donc là tu te prépares pour ce soir oui ce soir je vais voir Inès Reg à Bercy c'est son dernier spectacle de l'année donc je te recommande top top je profite de ta petite escapade parisienne avant de retourner merci en province en province voilà et puis merci beaucoup de m'avoir invitée ça m'a fait plaisir franchement merci merci parce que voilà t'es pas parisienne donc si vous n'êtes pas parisien et que vous voulez participer à mes vidéos c'est possible il faut juste venir à paris si vous faites des petites vacances c'est trop sympa voilà venir à paris si vous n'avez pas visité de resto je peux vous conseiller comme là je te le conseille bien n'hésitez pas à liker partager vous abonner et puis on se dit à la prochaine vidéo bye bye ciao 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 ciao